Nicolas, est-ce que vous aimez Les Charlots ? Non, écoutez, bon, ça m'a fait rire, quoi, mais de la dure que j'aime, oui, c'est marrant, quoi, c'est marrant. C'est marrant, c'est plutôt de votre génération ? C'est ça, oui, bien sûr. Oui, ben, c'est là que je les ai revus plus tard, quoi. Plus tard. Eh bien, figurez-vous qu'au lycée d'Echarmie à Châteauroux, un adolescent de 17 ans, il n'a pas encore 18 ans, a monté une exposition. Il a réalisé un documentaire vidéo d'1h30 sur ses idoles, Les Charlots. Maxime est fan d'Echarlots. Il a rencontré le réalisateur Claude Zidi. Ce fan absolu a même invité un ancien membre du groupe. Il a donc décidé de les faire découvrir à tous les élèves de son lycée. Sophie Delpont, qui est également fan d'Echarlots, est allée voir cette exposition au lycée d'Echarmie. Au lycée d'Echarmie, on n'avait jamais vu ça. Des centaines de photos, affiches, vinyles et DVD, tous à la gloire d'Echarlots. C'est Maxime Delavant, 17 ans, qui a monté tout seul cette exposition. C'est une passion, quoi. Je regardais leurs films déjà quand j'étais tout petit. La vie est quand même assez compliquée. Ils ont fait leurs films pour nous montrer un peu de la joie, de la rigolade, quoi. Pour l'inauguration, un invité de marque, Gérard Philippelli, ancien d'Echarlots, stupéfait. Ah bah, attends, je suis sidéré. Il a plus de documents que moi, à la limite. C'est impressionnant. Ça me touche énormément. Nous, les Charlots, ça commençait par une blague. Madalène, à 16 ans, les yeux écarquillés devant une affiche du Grand Bazar, film mythique de 73. C'est étonnant. C'est pas le même film que notre époque. C'est marrant. Puis, elle découvre des photos légendées. Le retour d'Ebida sans folie, Les Charlots contre Dracula. Et Maxime ne s'est pas arrêté là. Il a tourné un documentaire vidéo d'une heure et demie sur Les Charlots. Je les ai interviewés chez eux. J'ai été voir Claude Zidien, un metteur en scène de cinéma. Ils étaient surpris, oui, qu'un jeune comme moi ait le courage de les interviewer à Paris. Une projection est organisée dans le lycée. Patrick Gaillard en est le directeur, impressionné par son élève. C'est extrêmement surprenant. C'est assez invraisemblable. Mais quand il a une idée derrière la tête, il ne lâche pas. Maxime est en CAP vente, mais il compte bien faire carrière dans l'audiovisuel. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour les neufs. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon là, on n'y est là. Ah, c'est très très bon ça. Merci patron. Le montage France Bleu Berry de Sophie Delponce. Merci patron, bien sûr. Ça fait bien plaisir, dites-donc.